Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la deuxième manche du demi-final qui oppose les deux équipes européennes, les Titans contre les Paradigmes. On a vu dans une première manche les Paradigmes partir sur une composition orientée late game, mais les Titans n'ont pas laissé les Paradigmes respirer et les ont vraiment étouffés, asphyxiés, anéantis très rapidement dans cette game en prenant un avantage irratrapable et ils ont réussi à terminer la game. On a vu une game très très solide des Titans et on va voir si les Paradigmes vont changer de stratégie dans cette deuxième manche. On part tout de suite dans les Pique-Ban de la deuxième manche de ce demi-finale qui oppose les Paradigmes aux Titans. Et on est parti dans les Pique-Ban de la deuxième manche qui oppose les Paradigmes aux Titans, les Paradigmes seront encore en bleu et les Titans en rouge. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de bannes, est-ce que ça va être les mêmes bannes que la game précédente ? On avait vu un ban Ratatosk, on avait vu également un ban Ares, le Ares de Kenny Life qui est ban en premier par les Paradigmes. Derrière on ban le Ymir de Kofred en jungle, Janus qui est ban cette fois-ci, qui ne sera pas laissé et à Hong Kong, ce qui signifie encore un first pick Bellona. Mais cette fois-ci les Titans ne pourront pas récupérer Janus directement. Alors est-ce qu'on va first pick cette Bellona ? Est-ce qu'on va aller chercher Ratatox ? Et on va aller chercher Ratatoxer cette fois-ci pour les Paradigmes. Ce qui signifie que ce sont les Titans qui vont pouvoir récupérer Bellona Sylvanus peut-être, Bellona Adena, Bellona Geb, on va voir quel va être leur choix. Ils peuvent également prendre l'Aisis pour Pretty Prime, après Pretty Prime est connu comme un gros joueur d'Agni, de Vulcain, de Ra et il a montré dans la game précédente un très bon niveau de jeu sur Janus. Donc là ils réfléchissent sans doute à l'autre pick, parce que je pense qu'ils vont prendre Bellona, mais derrière qu'est-ce qu'ils vont décider de prendre ? Alors ils pourraient prendre Serket par exemple, non Bellona voilà, c'est logiquement Bellona est prise. Alors est-ce qu'elle sera jouée en support, est-ce qu'elle sera jouée en jungle ou est-ce qu'elle sera jouée en solo lane ? C'est la question et on a déjà la réponse puisque c'est Serket qui est repris une nouvelle fois pour Repikas en jungle, donc Bellona peut être jouée par Kenny Life en support. Ça lui convient bien, Kenny Life est un genre de support agressif, Bellona est plutôt un perso agressif. Ça pourrait être également Ataraxia, le solo laner qui pourrait jouer cette Bellona, on va voir un petit peu plus tard avec leurs autres picks. On récupère du côté des paradigmes une duo lane solide, Geb Freya, Geb qui va permettre à Freya de tenir leur league game et d'obtenir son farm. On le sait, Freya est vraiment revenu à la mode, en tout cas sur la scène européenne, car on a vu encore aucune équipe américaine partir sur ce pick, je crois. Et ça sera une Athena pour les Titans, et là on reste dans le flou, on reste dans le flou. Est-ce que c'est Athena solo ? Est-ce que c'est la Athena de Kenny Life, la fameuse, et donc Bellona jouée par Ataraxia et Serket par Epikas ? Je dirais que c'est du 70-30 pour que cette Athena soit en support et cette Bellona en solo lane. On ban Agni directement derrière, du côté des Titans, pour ne pas le laisser à Lobster. Alors ça c'est étonnant, puisque Agni est un pick également de Pretty Prime, et c'est eux qui ont le pick après cette deuxième série de ban, donc c'est un ban assez étonnant je trouve. Et chez les paradigmes, qu'est-ce qu'on va décider de retirer ? Est-ce qu'on va retirer un pick de Confré en Hunter ? Non, je pense qu'on va se concentrer à Pretty Prime, donc il pourrait ban la Isis de Pretty Prime, le Ra, et il ban la Isis. Il ban Isis, ça signifie qu'on n'aura ni Isis, ni Agni sur la mid lane, ni un Janus, et pour le moment on est un petit peu dans le flou, donc quels sont les picks que pourrait prendre Pretty Prime ici ? Il a quand même pas mal de locks pour son Ra, puisqu'il y aura le compte-fond de d'Athéna, il y aura les contrôles de Serket, il y aura le Eagle Rally de Bellona, tous ces stuns qui permettent de placer le Spring Pain de Ra. Medusa qui est récupéré d'abord, donc pour Confré, on préfère sécuriser le pick Hunter, et garder la surprise, et avoir le counter sans doute sur la mid lane. Je pense que Pretty Prime ne voulait pas prendre son pick maintenant, il voulait d'abord savoir contre quoi il va jouer. Donc a priori, Medusa en Hunter, Athéna en support, Serket en Jungle, Bellona en solo lane, il ne manque plus que le pick de Pretty Prime. De l'autre côté c'est Ratatosk, alors on ne sait pas Ratatosk soit en solo, soit en Jungle, on l'a vu beaucoup plus jouer en solo lane qu'en Jungle pour le moment, depuis que ce perso est joué en compétitif. Kronos, Kronos, peut-être Kronos mid, Kronos mid et un Cabrakan, donc Cabrakan Jungle, Ratatosk solo, Freya Hunter, Gap Support, Kronos mid. Et ça sera une Scylla, Scylla pour Pretty Prime, un des picks qui s'est beaucoup entraîné depuis les championnats du monde, où ils avaient malheureusement perdu à cause de la Scylla de ML Celsis. Depuis il s'est beaucoup entraîné avec, donc c'est assez intéressant, surtout qu'il a, comme je le disais, pas mal, comme avec Rat, pas mal de choses qui lui permettent de placer son ulti. Il y a le contre-fond d'Athéna, les contrôles de Serket, le Eagle Rally de Bellona et même le Petrify, l'ultimate de Medusa, si vous prenez de phase, vous êtes transformé en statue. Donc une bonne composition pour pouvoir placer les Heimmonsters de Scylla, mais attention, Scylla n'est pas un mage early game, donc c'est pas forcément facile au début de clean bien la Jungle, de faire de bonnes rotations pour essayer de passer au niveau 5 le plus rapidement possible, comparé à un Kronos qui, dès le niveau 1, a quand même un 1 qui peut répéter très souvent et qui lui permet de faire de gros dégâts. Donc assez intéressant ce match-up mid-lane entre Kronos et Scylla, match-up qui est plutôt rare pour le souligner. Après, ça sera Athéna, Medusa contre Freya, Geb, pareil, match-up assez étonnant. En tout cas, Geb, Athéna ont toujours été dans le top 3, top 4 des meilleurs supports du jeu et c'est toujours le cas. Par contre, Freya a eu une période un petit peu vacante où on la voyait quasiment plus. On est parti donc dans la deuxième manche qui opposera donc les Paradigmes qui seront en bleu et les Titans qui seront en rouge. D'ailleurs, une petite notion pourquoi Freya revient, c'est aussi parce qu'il y a eu le nerf du Sprint et que Freya ne s'est quasiment jamais joué avec Sprint puisqu'elle a toujours acheté un Fatalist. Donc maintenant, le Fatalist devenant plus intéressant qu'avant comparé au Sprint, c'est aussi une des raisons du pourquoi du comment le retour de Freya en compétitif. On a commencé avec l'élixir de puissance du côté de Xalia qui jouera Kabrakan, Kofret qui jouera Ratatoxer en Jungle finalement. Finalement, c'est un écureuil en Jungle, ça fait plaisir parce que pour le moment, on l'avait vu essentiellement sur la solo lane. Kronos sera joué par Lobster sur la mid lane, Trickstank qui jouera en gardien Gabe et enfin Funballer qui jouera Freya en Hunter. Chez les Titans, on aura Ataraxia solo avec sa Bellona, Repicace en Jungle avec sa Serquette, Pretty Prime jouera mid Scylla. Kenny Life jouera en gardien son Athena parce que c'est vraiment son Athena parce qu'à une époque, c'était vraiment l'un de ses picks préférés et qu'on ferait, jouera en Hunter Medusa. Donc pas mal d'élixir de puissance au nombre de 4 dans cette game. Les mid laners n'en ont pas. On notera Pretty Prime qui fait un starter ballsy sur sa Scylla puisqu'il est parti sur Pierre Dame, un objet qui lui donne du sustain mana mais pas de sustain point de vie. Et surtout, qui lui augmente pas ses PV et derrière, il part sur le rang 1 du livre de Toth pour pouvoir le rush. Donc attention, Scylla me semble très fragile dans ce début de partie. On a fait un starter où on a fait le buff de damage du côté de... Et on a fait aucune mid Arpy pour le moment dans cette game. Gabe est en train de faire le purple buff avec Freya tandis qu'on ferait la termine avec Kenny Life. Ils vont arriver en lay en même temps. On a réussi à faire les mid Arpy de droite. C'est bien joué grâce au décal un petit peu plus tôt de Repicace qui permet de sécuriser les mid Arpy de droite, les mid Arpy de gauche. Ils le savent, les paradigmes qu'elles n'ont pas été faites. Par contre, les titans n'ont pas forcément la formation. Donc c'est pour ça qu'ils ne se jettent pas forcément dessus tout de suite. Kofred qui a pris de bons dégâts de nos Repicace. Et donc Cabrakan solo. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas vu. Oh là là, Ataraxia, Ataraxia qui se fait surprendre par le burst du Cabrakan. Oh là là, il manque deux autos. Deux autos, je pense, pour tuer cette Bellona. Attention, Ataraxia, très surpris par Cabrakan. C'est vrai que c'est un pic qu'on ne voit pas souvent en solo lane. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on ne l'ait pas vu en jungle parce que je trouve ça vraiment très très fort. On a vu beaucoup de Ymir. Et c'est vrai. Et je pense que là, vraiment, ça braide un peu moins dans les parties personnalisées. Parce que vous voyez le nom des joueurs. Donc vous voyez sur qui part ce Cabrakan. Donc il savait quand la game chargeait sur qui, enfin, avant même que la game chargeait sur qui jouerait ce Cabrakan et qui jouerait ce Ratatoxer. Mais là, forcément, Ataraxia qui prend cher. Je le dis et je le répète, Bellona en face de lane, ce n'est pas le meilleur perso du jeu. Bellona excelle en jungle. Mais ce n'est pas le meilleur solo laner du jeu. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'un des meilleurs solo laner sera Ratatoxer, justement. Parce qu'il permet, avec bien évidemment le hub de la corne d'émeraude, une grosse studue de lane. Et vous pouvez arraser votre adversaire et quasiment vous mettre sous tour très rapidement. Donc on verra quel sera le choix de la corne de Cofred. Est-ce qu'il fera l'opale, celui qui permet de crit, sur son dash, le dar, sur son 1. Ou est-ce qu'il fera autre chose. On a déjà le niveau 5 du côté de Cofred. On a le sous-the-cosmos. On notera qu'il a mis 2 points dans son Flurry of Acorn. Et aucun point dans son Acorn Blast. Ce qui signifie qu'il ne fera sans doute pas le hub d'émeraude. Et l'autre hub qui s'appelle le Topaz, je crois, qui hub la corne blast. Donc le troisième sort de Ratatoxer. Celui qui permet de faire des sorts de sticky qui restent collés au mur et qui restent collés aux joueurs. Et on va dépoche la mid lane, forçant l'esbire à aller sous tour. Ça va faire perdre un petit peu de gold à Petit Prime. Petit Prime qui part sur ses bottes. Et on a Ratatoxer qui rush ses tabis de guerrier. Donc il fait le choix de la mobilité. C'est pas comme en solo où on rush la corne d'émeraude. Ah, il a raté un petit peu son Tremor là. Xalia, parce qu'il y avait seulement un archer dedans. Alors Cabrakan a une bonne tonnue de lane. Mais il n'a pas de sustain dans son kit de sort. Il faut se méfier. Contrairement à Bellona qui avec son Scourge peut récupérer de la vie. Attention, tant une tentative avec Serket plus l'Ulti Athéna. Ou est-ce que cet Ulti Athéna était obligatoire ? C'est la question. Pas sûr. Pas sûr que le Defender of Olympus soit obligatoire. Attention, ça met en difficulté confrère qu'il utilise son Petrify. Qui a été pris seulement de dos. Très bon réflexe de Trickstank et de Funtballer. Qui se sont retournés. Et qui donc prennent la moitié des gars. Et qui ne prennent pas de stun. Mais qui prennent un slow. Un ralentissement. Pour les haters de la langue anglaise. Il a raté son 1. Il a raté son 1, l'Obsters. Comme quoi, si même vous, vous ratez des 1 parfois avec Kronos. Et vous avez un petit peu honte. Et bien regardez, l'Obsters vient d'en rater 1. Donc comme quoi, ça arrive même au meilleur. Alors l'Obsters a pris très cher dans la game numéro 1. Je pense qu'il faut qu'il se... A mon avis, bon, l'Obsters, je ne pense pas qu'il ait pris très la pression. Vu le nombre d'années qu'il fait de l'esport sur Smite. L'Obsters a gagné le tournoi de lancement de Smite il y a un an. Et il jouait déjà en 2012. J'exagère peut-être un peu. Mais il jouait déjà en 2014 au jeu. Voir en 2013 au jeu. Donc c'est un des plus vieux joueurs de Smite. Et oh là là, Ratatoxer qui met le dash. Et ils vont aller chercher double kill. Oh, quel move ici de la part de Kyofred. Qui prouve ici la force de son perso. Il réussit à prendre un kill et une assist. Mais c'est vraiment lui qui a fait la plupart du taf très bien joué de la part de Kyofred. Qui réussit un merveilleux gank ici. Et qui rééquilibre la game en faveur des paradigmes maintenant. Qui ont 400 gold d'avance. Et là, on va voir le potentiel de ce perso. Qui est vraiment très très fort. Alors il a acheté le rang 2. Et il n'a pas racheté le... Oui, c'est sûr. Je pense qu'il va partir sur un opal. C'est quasiment sûr. Je suis quasiment sûr qu'il va partir sur la corne d'opal. Et on dépeuche sur la mid lane. Hop. Et s'il a keyback. S'il a keyback. Qu'il va finir sans doute ses bots et acheter un actif. Oui, c'est ça. Il achète un flash. Et pour le moment, pas de purification du côté des titans. C'est vrai que bon, il n'y a pas énormément de contrôle à retirer. Le badissement et l'ultimate forcés. Deux funballers qui essayent d'aligner du DPS. Mais le problème, c'est qu'il était trop loin. Il était trop loin. Il ne pouvait pas toucher Confré. On a fini le fataliste du côté de Freyas. Sur Medusa, on a terminé la transcendance. Transcendance qui va très très bien à Medusa. Parce qu'elle a une bonne tenue de lane. Et ça lui permet vraiment de spammer son Acid Spray. Acid Spray qui est vraiment très 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 fort. Pour des push. Les lanes. Très facilement. Alors, Kenny Live qui est parti sur les bots de déplacement. Enfin, les bots. Les Talaria. Boots. Attention. Le Cobra Kiss. Le High Momenceur qui ne passera pas malheureusement. Confré qui réussit à prendre le Kiss sur Funtballer. Beau travail ici. Sans doute à base d'un bon compte fond de Kenny Life. Puisque Freya n'avait pas actuellement de purification. Et on l'a vu utiliser son ultimate tout à l'heure. Pour esquiver les dégâts. Donc, elle n'avait plus rien. Et le compte fond a réussi à faire mouche. Le Stone Shield de Game n'a pas suffi malheureusement. Game qui décale. Et on est à deux partout. Une Game qui s'annonce plus serrée. Tout simplement parce que les paradigmes ne sont pas partis sur une composition faible en early et fort en late. Là vraiment, c'est une composition équilibrée des deux côtés. Mais Ataraxia qui prend chair. Le Defender of Olympus. Mais le problème, c'est que Sylla meurt très très vite avec le Flurry of Acorn et le Dart. Deux Ratatoxer. Kenny Life qui est en difficulté. Malheureusement. Le Flash, Cobra Kiss. On essaie d'aller chercher Lobster. On essaie de forcer le focus sur quelqu'un d'autre. Et derrière, Serket s'enfuit avec l'embûche. Et Athéna s'en sortira. Oh là là, quel team play. Là, c'est bien joué de la part des Titans. On pensait tous que Kenny Life était mort. Mais l'intervention de Repicace a permis de protéger son support. C'est très bien joué. Même si les paradigmes derrière récupèrent les mid-arpies de gauche. Le problème, Ataraxia s'est trop avancé sur la lane. Alors que Geb et Rata étaient dans les parages. Il a beaucoup trop avancé sur sa lane. Ici, Ataraxia, il a commis une grosse erreur. Car, ok, ils allaient sans doute sur ton blue buff. Mais vu qu'ils l'ont vu, Ataraxia push d'un seul coup. Oh, le dash contre Fallon ! Ils vont se faire sur trois personnes ! Le Sikhem ! Oh là là, dommage que ce ne soit pas un Sikhem de zone à ce moment-là de la partie. Ah là 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 ! Je ne sais pas s'ils vont prendre des kills. Ils vont mettre très très lourd. Mais est-ce que ça va suffire pour prendre des kills ? Le prochain Sikhem est important. Ah là là, ils ne vont tuer personne. La Sentinelle. Le Sikhem qui passe. Mais derrière, le Crush n'est pas encore là du côté de Pretty Prime. Et donc, aucun kill pris. Malgré un aimmonster placé sur trois personnes. Le dash contre Fallon ! Le Crush ! Si ! Finalement, il y aura un kill pour Epicass. Une petite erreur d'inattention de Xalia ici. Après l'erreur d'inattention d'Ataraxia. Les deux seul laners viennent de faire une petite erreur. Une petite erreur là. Les Viper Shot qui essayent de toucher du côté de Confré. Le bannissement qui ne passe pas. L'Acid Spray qui touche. Qui touche. Attention Funtballer de ne pas trop prendre. Le 2 de Medusa qui fait quand même de gros dégâts. 4 à 3 dans cette game. On est parti sur un rythme assez élevé. Avec pour le moment Coffred qui dicte le rythme chez les Paradigmes. Et de l'autre côté, c'est plus tout le monde on va dire. Parce qu'il n'y a pas vraiment ce Kenny Life on va dire. Puisqu'il a 0-0-3. C'est celui qui a le plus de participation. Et ça sera bien donc le Acorn d'Opal. Qui sera donc la possibilité sur le 1 de faire proc les effets des objets. Donc faire proc généralement le marteau de givre. Et le critique sur ce 1 de Ratatoxer. Qui permet de dash, je le rappelle, à travers un dieu. Et si vous avez dash à travers... Enfin vous pouvez dash. Mais si vous faites un dash à travers un dieu adverse. Vous pouvez redash une deuxième fois. Si vous le faites dans le vide. Vous ne pourrez plus dash. Donc c'est là toute la subtilité. Il faut réussir à forcer Ratatoxer à dash dans le vide. Ou à vous rater. Et si il vous rate. Et bien là il est obligé de l'utiliser son ultimate. Parce qu'il va se faire hard focus. Et il n'a plus du tout de mobilité. S'il ne traverse pas un dieu. Donc c'est ça la faille de ce personnage là. Et on va voir si les titans vont réussir à l'utiliser. En fait s'il avait juste cette faille là. Et que son ultimate n'était pas son ultimate qu'il a. Ça serait un perso beaucoup plus facile à contrer. Mais le problème c'est que si vous arrivez à faire que Ratatoxer dash à travers rien. Et qu'il n'a plus de dash derrière. Bah il lui reste son ultimate. D'une certaine façon ça reste compliqué à counter comme perso. Grâce à son ultimate qui lui sert un petit peu de soupape de sécurité. Si malheureusement un de ces dash s'est mal déroulé. Et on voit le Rata amaxer principalement son 1 et son 2. Puisque son accord en Oblast son 3ème sort ne lui sert pas à grand chose dans cette game. Le fight le cataclysme qu'est mis pour protéger un petit peu Freya. Qui va utiliser son ultimate derrière le défendeur en fond de la puce. Oui il a touché. Il a touché le défendeur mais ça ne suffira pas pour tuer Freya. Derrière Serket qui met Rata qui arrive et qui dash à travers. On va réussir à prendre le kill sur Confré. Le dash de Kinilife derrière le compte fond de l'annonceur qui ne passera pas. Très bon stun shield de la part de Trickstang. Qui permet de retirer le contrôle du taunt d'Athéna. Ça se retourne finalement contre les titans. Ce gank c'est Confré qui mourra. Grâce à la grosse grosse mobilité de Rata. Qui a débarqué avec son Swoose Cosmos. Son ultimate qui permet de monter sur 3 branches. Et de redescendre. Ou alors vous pouvez monter sur une branche et redescendre d'un coup. En utilisant votre clic droit. Sur Kabra Khan on maxe assez logiquement le 2. Le Seismic Crush. Je crois que ça s'appelle. Je ne suis pas sûr. J'ai peur de me tromper de nom. Mais sachant que le 3 c'est le Tremor. Et l'ultimate c'est Tectonic Shift. A ne pas confondre avec le Tectonic Crypt de ta. Attention Bellonar. Le problème c'est que là ça me semble compliqué de tuer un Kabra Khan. C'est quand même un perso assez résistant. Il est parti bot de mage. Plastron de valeur. Alors Plastron de valeur n'augmente pas vos PV. Mais de base les gardiens sont les persos de Smite. Qui ont la meilleure augmentation de PV par level. La deuxième ce sont les guerriers. Et Sylla qui part tranquillement sur son livre de Tote. Et qui pour le moment a réussi à placer des I'm Monster dans le vide. Parfois il a touché 3 personnes. Mais malheureusement ça n'a pas permis pour le moment de tuer un adversaire. Et donc d'avoir le Reset. Car si vous tuez avec le I'm Monster. Vous avez un deuxième I'm Monster que vous pouvez lancer. On part sur un Thro Dagger. Du côté de Ratatoxer. Ça signifie qu'il va partir sur un Arc d'Or. Ah c'est sympa ça. Parce que moi j'avais l'Arc d'Or. Je l'avais envisagé au début. Mais les gens me disaient non non l'Arc d'Or on n'a pas besoin. Finalement ici Coffred va peut-être partir dessus. L'embûche pour essayer de fuir derrière le défendeur au Foynpus. Ils partent en quatrième vitesse. Avec finalement le sous-the-cosmos. Qui ne servira à rien pour Coffred. Les Titans ont réussi à reculer. Avant que l'écureuil pointe le bout de son nez. Le Flury a fa corde. Et vous voyez ça dépoche très 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 bien. Donc Coffred qui va directement partir sur du Critique. Donc l'Arc d'Or je pense. Pour pouvoir propager son Crit. Avec son Dash. Sur Cronos on a fait Bot d'Hommage. Et on part sur une Ceinture du Sorcier. Et du côté de Médusa on a fait le Tabith Guerrier. Et on part sur l'Asie maintenant. Alors Fumbler qui décale. Parce qu'il y a les Bidarpi de gauche qui vont apparaître. Et Cilla qui ne pourra malheureusement pas les contester. Ça passe. Alors je me demande si les Titans vont faire leur combo. Pour qu'ils aient bien le Dash qu'on ne fonde. Et ça force directement le Stone Shield de Trickstank. Heureusement qu'il était là. Et Fumbler qui farme. Confré qui vient récupérer. Le farm également avec Serkette qui est dans les parages. Après c'est dur à gonquer une Freya on le sait. Car elle a son ultimate pour temporiser. Et surtout une purification. Et on cherche des opportunités de gang du côté de Serkette et de Ratatoxer. Attention qu'Abrakan qui décale. Alors que Ataraxia est toujours sur sa lane. Finalement on est passé dans une période un petit peu plus passive des deux équipes. On tente moins de fight. Les Titans ont compris que ça répondait rapidement du côté des Paradigmes. Il y avait quand même le Stone Shield qui permettait bien de protéger. Le Dash qu'on ne fonde sur Freya. Enforce la purification. Et le très bon bannissement. Et derrière regardez Fumbler qui essaye de temporiser. Jusqu'à l'arrivée de Serkette. Pour utiliser son outil à la dernière seconde. L'arrivée de Ratatoxer. Qui met son Flura au Farcord. Qui Dash une fois. Qui Dash deux fois. Mais qui a plus de Dash je crois maintenant. Ah si. Qui a un Dash sur Scylla. Le Heimmonster qui ne suffira pas. Le Petrify qui a été globalement bien évité. En se retournant. C'est très bien joué. Ah là 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 là. Petit Prime qui a fait une petite erreur de positionnement. Et malgré son Heimmonster. Il ne survivra pas. Et 4-0-2 pour Coffred. Avec son écureuil en jungle. Je suis content de le voir en jungle. C'est quand même un perso très très puissant. Alors il faut en profiter. Je ne suis pas sûr qu'on le revoie dans la compétition. Vu la game qu'est en train de faire Coffred avec. Du côté de la solo lane. C'est Xalia qui va faire tomber la tour. C'est très bien joué. Il fait tomber la première tour de la game. Ah répicace. Répicace. Et il prend la tour. Et il va s'enfuir avec son 1. Qui améliore sa vitesse de déplacement. Et qui l'immune aux routes. A retenir. Même si ici. Ah si il y a quand même un route. Il y a le 6-0 de Scylla. Qui peut être intéressant. D'éviter en esquivant votre 1. Et sur Cabrakan on va faire un livre de tot. Non mais oulala. Ah si il fait ça. C'est sacrément bolzy de la part de Xalia. Parce que c'est pas un objet très conventionnel sur Cabrakan. Sur Cabrakan on a plutôt tendance à voir des objets comme My Mystic. Pierre du Vide. La mêlée. Des objets qu'on verrait tout simplement sur un Ymir. Un Ymir Jungle. Cabrakan. D'accord. Alors s'il part vraiment sur un... Alors est-ce qu'il part sur un livre de tot. Ou est-ce qu'il part sur un moissonneur. Dans l'idée vraiment de comboter. De one shot un adversaire. Ça serait un bon objet contre une cerquette. Pour essayer de la tuer très très vite. Et qu'elle n'ait pas le temps de s'enfuir en fait. Pendant le contrôle. Pendant les deux contrôles de Cabrakan. S'il arrive à activer son 2 en forme de stun. Finalement Scylla a terminé son livre de tot. Le flash Cobra Kiss qui ne passera pas. Et on défend la tour. On est obligé de partir. Le dash contre fond de la part d'Athena. Derrière on met le crush. Le 6ème qui ne passera pas sur Kronos. Par contre le stop time fait mal à Scylla. Elle utilise sa sentinelle. Et elle s'en sort. A chaque fois les paradigmes en quelques secondes. Répondent aux agressions des titans. Et à chaque fois ça s'arrête sur un statu quo. Ou parfois il y a un kill. Mais ça s'arrête souvent à ça. Le Flurry of Accord. Il va essayer de faire rapidement son speed. A priori Réplicas ne va pas s'orienter sur un gank sur lui. Le dash contre fond. On stun shield instantanément du côté de Trickstank. C'est très bien joué. Le bannissement ne passera pas sur Athena. Et on va s'en sortir. On va essayer de dépush cette lane. Pudgee Prime ne devrait pas tarder à back. Il est quand même mi-life. Il faut qu'il fasse attention. Et il n'a pas de potion de vie. Il n'a aucun sustain. Il n'a pas le linceuil vampirique. Qui permet qu'à chaque fois que vous tuiez un sbire. De récupérer 10 de points de vie et 10 de mana. Il n'a même pas ce sustain là. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse attention à lui. On part sur les trains de démoniaques bien évidemment sur Freya. Très très peu d'actifs du côté des titans. On a beaucoup moins, beaucoup moins de besoins de purification dans cette équipe. On a une purification sur Serket. Une purification sur Scylla seulement au rang 1. Et une purification sur Confré. Tentative de Golfury avec Confré qui l'a bien vu. Il va forcer les paradigmes à lâcher l'objectif. Et dans cette game, Repikas arrive à moins d'impact. Forcément, on est face à un Rata. Qui à chaque fois arrive très très vite sur la lane. Où il y a le Gank, Freya. Forcé d'utiliser sa purification. Et Gap qui arrive. On va farmer. Et Funtballer qui commence à faire mal avec sa Freya. Tentative qui essaye de décaler. Et il essaye de faire tomber les actifs. Pour essayer de prendre l'avantage. S'il a qu'à son 6ème, ça y est. Maxé. Donc elle a 2 de ses sorts au max. Donc elle a 42 puissances supplémentaires. Attention, le flash contre fond sur Lobster. Derrière on met le crush. Derrière, il essaye de temporiser. Il met son ulti à la fin. Mais ça suffira pour tenir. Et derrière, le stop tank qui ne passe pas. On récupère les mid-arpies de droite. Mais on a fait claquer à la fois. Ah non, seulement, seulement l'ulti du côté de Kronos. Puisqu'en fait, le contrôle avait été retiré par... Oh, le compte fond. Et cette fois-ci, il utilise sa beats. Mais ça ne suffit pas. Derrière, il prend très cher. Et c'est le kill qui est pris par Rataraxia. Alors maintenant, il faut regarder l'arrivée de Freya. L'arrivée de Freya qui fait un gros DPS. Le Eagle rallie en défensif sur Rata. Rata qui va y retourner. Le Flurry of Acorn. Ça fait très très mal. Il réussit à prendre le kill avec le 2 de Xalia. Très bien joué. Et finalement, ça s'arrêtera sur un 1 pour 1. Avec une tentative de Gol Fury directement de la part des Paradigmes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très faibles en vie, les Titans. Et qu'ils vont avoir du mal à défendre son objectif. Sachant que Pretty Prime est parti sur la solo lane. Et qu'il va réussir à faire tomber cette T1. Et rééquilibrer le nombre de tours. Par contre, ce sont les Paradigmes qui sécurisent la 1ère Gol Fury de la game. Et qui prennent un bel ascendant. 2000 gold d'avance à 20 minutes de jeu. Bon, c'est pas grand chose. Mais quand même, c'est déjà ça pour les Paradigmes. Qui font une bien bien meilleure 2ème manche par rapport à leur 1ère game. On va faire le buff de dégâts pour Lobster. Lobster qui est mort sur ce move. Mais malheureusement, sa Purification rang 1 permet de retirer les contrôles. Et de vous immuniser pendant 1 seconde. Et bien, ça n'a pas suffi. Les 1 seconde n'ont pas suffi. Il aurait eu une Purification rang 3. Il aurait peut-être survécu. Mais forcément, Purification rang 3 ne dit pas à 300 gold mi. Mais 900, 600 gold de plus. Donc forcément, c'est pas le même prix. Et ça vous retarde un petit peu en stuff. L'Hobster par contre, en stuff et bien. Puisqu'il a botte de mâche, ceinture du sorcier. Et l'étreinte démoniaque déjà complétée sur son chronos. Fonballer qui fait son buff violet. Hop, c'est récupéré. Et ça dépêche tranquillement en termes d'itemmisation. Rata Toxer a fini l'Arc d'Or. Et il part maintenant sans doute sur un Condamneur. Pour aller chercher sans doute après le Marteau de Givre. Et le Fléau de Titan. Ce qui est, on va dire, un core item sur Rata. On va dire des items classiques. Le Flurry of Acorn. Il a Flash In pour y aller. Il fait très très mal aux adversaires. C'est bien ça. Il joue bien au Flash. Le Rata, j'ai l'impression. Flash Purification. Donc on a vu. Il a mis le Flurry of Acorn. Ensuite, il a Flash pour faire traverser. Oh là là, Auxalia. Qui défonce complètement Pochi Prime. Derrière, le Swool's Cosmos. Est-ce qu'ils vont décider d'aller sous tour ? Non, Rata est sous tour. Il décide d'aller chercher les dégâts sur Confré. Il va tenter le 1 contre 1. Le Petrify. Qui sera pris seulement de dos de la barre de Coffret. Donc c'est pas trop trop dangereux. On va réussir à faire tomber la T1. Et peut-être la T2. Car il me semble beaucoup plus enclin à Fight que les Titans. Avec Confré qui est sur la gauche de votre écran. Le Flash Cataclysme de la barre de... Oh là là ! Le Start Time qui a touché. Et il réussit à prendre le case du Repika. C'est très bien joué. Derrière, on va aller chercher les dégâts. Oh là là ! On a Body bloqué. Confré dans l'Uti Freya. Et ça fait très 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 mal. Bien joué. C'est très très bien joué. On fait tomber une T2. Et là, les Paradigmes viennent de Snowball. Plus de 5400 gold d'avance. Et ils vont carrément aller chercher le premier Phoenix de la game. C'est très très bien joué de la part des Paradigmes. Ici, beaucoup d'équipes. Ce serait suffi de cette T1, de cette T2. Ah, le Dash confondre. Là, il me monte sur 3 personnes. Et ça en tue 2. Et derrière, ça va être la mort de Xalia. Donc oui, beaucoup d'équipes. Ce serait suffi de la T2. Tout simplement parce que vous voyez ce que ça fait quand vous prenez le Phoenix. C'est que vous avez 3 morts derrière. Donc très belle réaction de la part des Titans. Là, les Titans ont une chose à faire. C'est tenter un Fire Giant en essayant de faire reculer le plus Lobster. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment le tenter ? C'est la question. Lobster le sait que c'est une opportunité des Titans d'aller faire ce Fire. Alors, il est aux aguets. Il attend. Il attend pour pouvoir gêner le plus possible ses adversaires. Alors, s'il n'en vient pas, le défendeur en fond de la puce. On met le stop time sur Repicace. Sur Ataraxia, pardon. Derrière, on va essayer de catch Trickstank. Trickstank qui tank quand même beaucoup. Ce n'est plus aussi important de tuer un support à ce moment-là de la game. Mais bon, autant le tuer si on peut. Derrière le stop time, les gros dégâts mis par Lobster. Lobster va prendre très très cher le Petrify. On met l'Ultimate. Il va revenir sur une des positions à côté de Serkette. Il a décidé de flash la Serkette. Je ne sais pas trop pourquoi. Et derrière... Oh, le move de Lobster ! Oh là, incroyable ! Qui réussit à aller prendre le kiss sur Pudgy Prime. Derrière, c'est l'arrivée de Coffret qui va peut-être faire un Quadra Kill. Non, quand même pas, avec l'aide de Funtballer. Le bannissement qui ne passe pas sur Confré. Mais il va falloir aider Meduza. Sinon, elle est en difficulté. Vu la vitesse de déplacement de Funtballer. Car il a botte de match Fatalis. Il se déplace plus vite que Meduza. Le dash qu'on ne fonde sur Funtballer avec l'Ultimate. L'Ultimate qui fait de bons dégâts, mais qui ne suffira pas à tuer. L'arrivée de Cabra Khan. Il a réussi à faire de bons dégâts sur Serkette. Mais ça n'a pas suffi. Et finalement, les Paradigmes garderont leur avantage. 4000 goals d'avance. Oh, le flash. Flurry of a corn. Le crit. Ah, le dash. Une nouvelle fois. Le bannissement sur Kenny Live qui va le tuer. C'est Funtballer qui récupérera le kill. Bien joué de la part des Paradigmes. Et là, ça semble compliqué pour les Titans. Avec Ataraxia qui est un petit peu esselé. Il se doute bien que les Paradigmes ont peut-être envie de faire ce qu'on avait envie de faire les Titans. Il y a deux minutes. Le flurry of a corn. Le dash. Le eagle rallye. Il ne va pas se faire stun par le 2. Car il n'avait pas pris de coup Cabra Khan. Compliqué. Compliqué. Et c'est donc bien un Rata au flash supérieur. Purification. Et le condamneur qui est terminé. Oh la 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 la. Rata va faire très 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 mal. Si il crit. Il va faire proc son condamneur. Oh la la la. Ça va faire mal. Ça va faire mal. 4-1-4 pour QO Fred. 4-3-4 pour Xalia. Et 1-1-8 pour Geb. Geb qui est souvent là pour gêner les adversaires avec son stun shield. Il a vraiment fait un gros gros taf. Et Lobster qui réussit un move. 1-1 contre 4. 1-1 contre 4 ou 1-1 contre 5. Je ne sais plus. Je crois que c'était 1-1 contre 4. Il réussit à aller chercher le kill sur Pretty Prime. En tentative de GoFury. Est-ce que ça va vraiment être contesté par les Titans ? Je n'ai pas l'impression. Et ça va passer dans les mains des Paradigmes. On force le flash supérieur de QO Fred. Après c'est un call down tout tout petit le flash. Puisque c'est seulement 45 secondes. Et là on essaye d'avoir la vision autour du Fire. Alors les Titans ne sont pas encore trop trop derrière. Ils ont 5800 gold de retard. Mais bon. Ça me semble quand même compliqué. Ce sont maintenant les Paradigmes qui dictent le jeu. En plus ils ont une Freya et un Kronos et un Rata en late game. Et ça fait très 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 mal de l'autre côté. Ils ont Medusa. Ils ont Scylla. Ils ont Serkete. Ils ont Bellona. Ça reste quand même assez équilibré. À item égal. Mais là on a quand même un léger avantage des Paradigmes. Donc attention. Le Daesh confond sur Kabrakan. Le flash de Scylla. Et ça a été purifié. Alors il n'avait peut-être pas besoin de flash. Pretty Prime ici. Parce qu'il y avait encore un actif sur Kabrakan. Arrivée de Trickstank en rollout. Donc il ne pouvait pas prendre le Scylla qui a utilisé. Oh là là. Scylla qui est complètement isolé. Oh l'erreur de Pretty Prime. Il va se faire tuer sans doute. Ah là 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 là. Il n'aurait pas du tout utilisé sa Sentinelle ici. Trickstank qui prend des dégâts. Mais c'est un tank. Il est là pour temporiser. Le dash confond de Kenny Life. C'est ballsy quand même. Car Rata est en train d'arriver dans la mêlée. Le Flurry en count. Le but c'est d'aller chercher le kill sur Confré. Il fait très mal. Mais ça ne suffira pas. Le last bridge derrière. C'est Xalia qui prendra kill sur Kenny Life. Qui était parti de l'autre côté. Ah là là. Petite erreur. Qui coûte très très cher de la part de Pretty Prime. Il n'aurait pas dû utiliser cette Sentinelle. Dans ce sens là. Se retrouver. De toute façon Rata je pense qu'il bat n'importe quoi. En contraire dans cette game. Peut-être pas Serket. Et le problème de Serket. C'est faux qu'elle arrive à placer le Cobra Kiss sur Rata. Au moment où Rata veut dash à travers elle. Répikas qui fuit avec son embûche. Et derrière. On a Rata Toxer. Qui défend. Qui est prêt. A défendre son arbre. Allez. On est bien parti du côté des Paradigmes. Pour revenir à 1 partout. Dans ce BO5 contre les Titans. Ils sont partis sur une composition beaucoup plus solide en mid game. Et ça paye ses fruits. On va back. On va back du côté de Lobster. On va partir sur Bâton de Tahiti. Voilà c'est acheté. Bâton de Tahiti également du côté de Pretty Prime. Elle fait mal s'il a. Mais le problème c'est qu'il a fait une petite erreur de positionnement. Et qu'Ofred l'a directement puni. Avec son écureuil. On a fini le Condamneur du côté de Répikas. On va partir sur un Malice. Sans doute. Donc une nouvelle fois. Full dégâts sur sa serquette. Le problème c'est qu'il n'arrive pas trop à aller chercher les carries. Forcément. Dès qu'il sort. Dès qu'il se pointe pour focus quelqu'un. Il y a quand même beaucoup de choses à éviter. Le stop time. Il y a les stuns de Cabra Khan. Et puis il y a le stun shield du côté de Trickstank. Pour protéger de ses requêtes. On va aller chercher l'AT1 de la duo lane. Qui va tomber très rapidement. Grâce au buff Fire Jailon. Qui permet de faire des dégâts en plus sur les tours. Et les Phoenix. L'AT1 qui tombe. On a Ataraxia qui est en train de push sur la solo. Le dash confonde. Le flash. Shockwave. Le cataclysme. Qui force la beads de Confré. Qui va utiliser son Petrify. Derrière Freya. Qui fait très mal. Qui force le dash out d'Athena. Et là ils sont obligés de back. Parce que les paradigmes vont pouvoir profiter du buff Fire Jailon. Qui leur permet d'avoir une bonne régénération de points de vie. Pour pouvoir enchaîner les objectifs. Tandis que Kedilife. Et Compré avait pris trop cher. Il devait back. Le flash. Cobra Kiss. Et c'est comme je le disais. L'utilisation du Swoow the Cosmos. Au cas où il est en difficulté. C'est ça la force de Rata. C'est que même s'il rate son dash. Et qu'il n'a plus d'essence pour partir. En gros plus de capacité d'utiliser son dash. Et bien il lui reste son ultimate. Très bien joué de la barre de Coffret. Qui fait vraiment une bonne game. Avec son Rata. Il part sur un troisième item critique. Ça sera sans doute un Malice. Et il terminera par un marteau de givre. Normalement en vendant son Bumba. Masque. On a fait une robe spirituelle du côté de Geb. Bénédiction des mages. Et sur Freya. On part sur le bâton de Tahiti. Et sur ce Cabra Khan. On a bel et bien fait un Moissonneur. Donc c'était bien dans l'idée du côté de Xalia. De vraiment one shot. Une personne qui pointe le bout de son nez. Et je pense que c'est vraiment un build. Anti Bellona. Et anti Sirket. En gros. Si elle fonce dans la mêlée. On essaye de les one shot très vite. Pour qu'elle ne puisse pas tuer quelqu'un. Tout simplement. Oh là là. Rata qui doit balancer des crites. Assez violents. Avec son 1 maintenant. Là. On va peut-être voir disparaître. S'il a Sirket ou Confré dans le prochain teamfight. Il va falloir suivre des yeux ce petit écureuil. Le dash d'Athéna. Et le flash Shockwave. Pour casser la bénédiction des mages d'Athéna. Et on casse la bénédiction de Geb. Avec le scourge. Le disarme de Bellona. On part en rollout. On repousse. On engage du côté d'Axalien. On a fait très très mal à Confré. Oh Rata qui peut peut-être aller chercher le kill. Le high monster qui fait de bons dégâts. Rata qui va chase. Avec. Il essaye d'aller chercher le kill sur Confré. Ça y est il le prend avec la corne blast. Derrière. C'est Ataraxia. Oh le double bannissement. Dommage le stop tank qui ne passe pas. Mais derrière ça fait très très mal. Funtballer qui prend un kill. Lobster qui prend l'autre. Et Coffred regardez au nombre de PV. Qu'il a maintenant incroyable taf ici fait par Coffred. C'est un assassin. Mais il a quand même joué le rôle de frontlaner. Et forcé le back de Pretty Prime et de Repicace. Pendant que ses autres alliés tuaient Kenny Life et Confré. Non tuaient plutôt Kenny Life et Ataraxia. On fait tomber le phénix de droite. Et on va aller chercher le phénix du milieu. Avec Trickstank qui tank avec Geb. C'est bien joué. Et on va sans doute back maintenant. Et on va pas aller chercher le dernier phénix. Alors qu'on est à 33 minutes de jeu. Ils auraient peut-être pu avoir le temps. Ils vont back. Aller acheter le dernier objet. Donc là on va voir la vente du Boomba du côté de Coffred. Et va-t-il partir sur un marteau de jib. Non carrément. Fléau de titan. Full dégâts. Son Rata. C'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à conseiller 2 items critiques. Mais c'est vrai qu'il manquerait peut-être un petit peu de péné. Car il n'y a pas de péné dans la corne d'Opal. Il y a seulement de la coldone. Donc il n'a pas de péné sur son Rata. Donc c'est assez logique qu'il a cherché le fléau de titan. Et non pas le marteau de jib. C'est juste que je suis un petit peu surpris du fait qu'il ait fait 3 items critiques. Sachant que 2 c'est globalement suffisant. Mais là Coffred part carrément sur 3. C'est vrai que la game se passe bien. Donc je pense que si la game s'était déroulée autrement. Il n'aurait pas forcément fait cette itemisation là. Mais là c'est vrai que Coffred 6-1-4. C'est le carry des paradigmes dans cette game. Et Repicace est à 2-2-3 lui avec sa cerquette. Et il y a très très peu de kills du côté des titans depuis quelques minutes maintenant. Ils ont vraiment du mal à prendre des kills. Malgré les bons amis au monster de Petit Prime bien préparés par Kenny Life ou Ataraxia. Ça ne suffit pas. Alors est-ce qu'ils vont le tenter les titans de fight ? Sachant qu'ils ont 2 phénix de moins. On perd le contrôle de la vision malheureusement. Et là ça va devenir compliqué. On est sur un écart de beaucoup beaucoup de gold. 17 000 gold d'écart entre les deux équipes. On a fait coquille d'absorption sur Gabe. Gabe n'a même pas eu besoin d'acheter une purification. Il a acheté une coquille d'absorption et flash. Donc des actifs très intéressants ici. C'est vrai qu'il n'a pas eu trop de problèmes. Trickstank, il est resté derrière. Il met des stone shields. Voilà, il aura mis énormément de stone shields intéressants dans cette game. Qui auront beaucoup aidé ses coéquipiers. Et Gabe, Gabe qui va peut-être engager. Non, finalement. Ataraxia qui est obligé de défendre. La mid lane, on a Confré qui va essayer d'aller des poches. Zalia qui va back. Zalia qui joue purification flash. On notera que Zalia a joué sans TP. Attention Confré ! Le failshake ! Le stop time ! Oh là là ! Le très bon sort de Coffret pour passer au-delà de Medusa. Je l'avais dit à la sortie du dieu Medusa que son dash était intéressant. Mais il avait un gros défaut. C'est que si vous vous mettez devant Medusa, elle ne va pas dash. Elle va dash de 2 cm. Et c'est ce qui vient de se passer. Très bien joué de la part de Coffret qui a réussi à brain le dash de Confré. Derrière l'obster qui fait de bons dégâts. On a l'écureuil qui est sûr. Qui va chercher du DPS. Il met le Flurry of Accord. Le dash qui ne passera pas. Funtballer qui prend le kill finalement sur Ataraxia. On a mis un très très bon 6ème sur Coffret. Et finalement l'écureuil était obligé de repartir la queue entre les jambes. Sans avoir réussi à prendre du kill. Mais il a mis une grosse grosse pression sur Scylla. Tentative de Fire Giant. A priori je ne vois pas comment les Titans vont pouvoir contester cette prise d'objectif. Donc ça va passer pour les Paradigmes qui vont sécuriser un deuxième Fire Giant. Dans cette game. On est à 36 minutes de jeu. Une game longue. Longue. Mais elle est assez bien gérée de la part des Paradigmes. Jamais les Titans depuis déjà 15 minutes n'auront réussi à revenir. Ce sont maintenant les Paradigmes qui sont sur le point de terminer cette partie. Le Phoenix de droite a repop. Du côté des Titans. Et le Phoenix du milieu ne va pas tarder. Il y a encore une ligne de Sbires Enflammées qui arrive. Il faut profiter de cette ligne pour faire retomber ces Phoenix. Parce qu'il y a cette ligne là. Plus la ligne suivante sur la Midlane qui sera des Sbires Enflammées. Par contre sur la droite il n'y a plus que cette ligne qui est en train d'arriver là à peu près au niveau de la T1. Qui sera des Sbires Enflammées. Et après ça sera de nouveau des Sbires Normaux. Alors sapping, sapping. Les Paradigmes vont décider d'attaquer le Phoenix du milieu je pense. Puisque c'est le plus faible. Avec le Push sur la... Le Flash. Compte Fond. Qui force le Stone Shield de Fondballer. Mais pas sa Purification j'ai l'impression. Non, sa Purification est encore là. Cofred. Qui cherche une opportunité. Le bannissement sur Freya. Le Flash Cataclysme sur Repicace. Et sur Confré. Qui force la Purification. Deux actifs en moins. On refait tomber le Phoenix. Maintenant c'est Cofred. Cofred qui va peut-être essayer de retomber dans la mêlée avec son Rata. Le High Monster qui est raté. Il retombe. Il retombe sur Petri Prime. Et c'est l'Hobster qui prend le kill. Derrière Repicace qui est obligé de tuire. C'est la mort d'Ataraxia. Oh là 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 là. Confré. Confré qui se fait... Oh Art Focus par Xavier. Il se fait tuer. Et c'est la game. Les Paradigmes vont donc s'imposer dans cette deuxième manche. De ce demi-finale qui opposait Paradigmes aux titans. Ils auront été très impressionnants les Paradigmes. Ils auront un peu asphyxié les titans. Jamais les titans ont réussi à se regrouper. Le fameux 3 contre 3. Jungler support mid contre jungler support mid. Qui s'est pas très bien déroulé pour les titans dans cette game. Très très gros travail de la part de Cofred. Qui a fait vraiment une énorme game. Les 3 anciens TSM. Cofred, Lobster, Trexan. Qui remontent un niveau de jeu extraordinaire pour cette compétition. Avec Xalia qui est également très très fort. Et Funtballer qui suit en Hard Carry. En late game avec Safreya. Très belle compétition d'un part des Paradigmes. Qui revient donc à 1 partout. Et qui montre qu'ils se sont énormément préparés pour cette lane. Et qu'ils ont su pour le moment très bien s'adapter à ce nouveau patch. Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.